Emma montre à Baptiste la photo de Justine avec Olivier. Il est surpris et explique à Emma qu'il s'agit d'Olivier, un gourou d'une sèche locale. Il a besoin d'entendre la version de Justine. Cette dernière se justifie. Jordan l'a contactée pour qu'elle rentre dans la sèche, et Alan a profité pour s'introduire afin d'avoir des infos. Baptiste doute publicité le lendemain, lorsqu'ils inspectent les lieux de l'incendie de la nuit dernière, Justine est toujours là où il faut. C'est elle qui trouve le coquillage d'Ormo à proximité. Baptiste la regarde avec suspicion et même Grand Sart est étonné. Le comportement de Justine est de plus en plus suspect pour Baptiste. Ils sont appelés sur un nouveau départ de feu et Justine prétexte une urgence familiale pour ne pas se rendre sur les lieux. Baptiste n'en peut plus des mensonges de Justine. Avec Emma, ils décident de la suivre. Pendant leur planque, Emma et Baptiste se rapprochent. Chacun avoue ses fautes passées. Ils voient Justine sortir de chez Olivier. Elle monte dans une camionnette et se rend dans un supermarché. Baptiste se décompose. Elle achète des coquilles d'Ormo et de l'encens. Tout l'attirail pour le rituel de la pyromane. Justine se rend en pleine garrigue et se filme en agitant le coquillage. Baptiste la stoppe mais ce n'est pas ce qu'il croit. Au commissariat Revelle explique à Baptiste que Justine est en infiltration chez le gourou. Eric veut venger Simon. Simon est toujours dans coma après s'être fait tirer dessus. Kevin laisse Eric visionner la vidéosurveillance du péage de l'autoroute qui mène chez Simon le lendemain. Alors qu'Eric a passé la nuit à picoler, Ariane lui propose d'aller planquer pour atteindre Marc au mistral. Il le chope et l'interroge à travers la vitre, Eric parle à Simon encore dans le coma, il est persuadé que c'est Martin qui lui a tiré dessus et il va tout faire pour le prouver. Eric suit Martin qui le conduit jusqu'à Agnac. Eric pénètre à l'intérieur du bateau et fouille. Il tombe sur le 9 mm que Eric avait donné à Simon Romain manipulé par Vanessa. Romain et Vanessa sont sur le départ. Sylvien surprend une fois de plus Vanessa en train de fouiller dans les affaires de Vidal. Elle commence à avoir un sérieux doute Romain s'est réveillée avec le mal de Crohn. Vanessa lui fait passer en la menant promener dans un îlot de verdure et de fraîcheur. Ils sont plus amoureux que jamais. De retour à la cabane, Vidal cherche sa trousse à pharmacie de partout. Vanessa, qui affirme que les plantes sont plus efficaces que les médicaments, lui vide sa trousse dans l'évier discrètement. Sylvia et Émilie n'arrivent pas à voir Vidal au téléphone et pour cause, Vanessa filtre tous les appels. Elles sont inquiètes. Mais le téléphone sonne une nouvelle fois, et Vidal l'entend donc il répond. Vidal les rassure. L'endroit est génial et magique. Les filles sont rassurées et ne vont plus s'inquiéter pour lui. La relation de Myrtha et Luc dévoilée. Myrtha écrit une lettre à Luc. Elle veut rompre cœur et la déremort et ne veut pas risquer de ruiner sa vocation. Elle détruit cette lettre lorsqu'elle lit celle de Luc. L'amour leur est tombé dessus. Ils sont en communion d'âme et ils ne doivent pas gâcher. Cette évidence Akira propose un marché à Yolande. Contre rémunération, elle peut enquêter pour connaître l'identité de l'amant de Myrtha. Cette dernière se sent bien aux côtés de Luc et ce sentiment est réciproque. Ils sont amoureux et remettent en question le célibat des prêtres. Une photo de Luc et Myrtha en train de s'embrasser est mise en ligne sur les réseaux. Réseaux, tout le monde est au courant. L'une attente de faire réagir sa mère mais rien n'y fait, Myrtha était prise. A l'église, c'est plus compliqué pour Luc car ses paroissiens ont déserté la messe. La hiérarchie de Luc demande à ce qu'ils choisissent entre la prêtrise et Myrtha. La hiérarchie de Luc et Myrtha